Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Je salue tout le monde qui m'écoute ce matin et je m'excuse pour les problèmes. Je m'excuse pour les retards. Alors, le Seigneur nous a permis de retourner à la technologie. Nous bénissons son Saint-Lors. Je salue aussi Frère Emmanuel qui nous écoute de très loin. Je salue Sœur Ginette et je salue tout le monde. Que le Seigneur soit avec vous ce matin. Nous allons voir ensemble un si beau message que le Seigneur nous a envoyé aujourd'hui. Il me semble que la technologie ne veut pas ce matin, mais le Seigneur est tout-puissant. Il va permettre que ça marche pour que tout le monde puisse bénéficier de ce message. Alors, le titre de ce sujet ce matin, c'est « L'agneau règle enfin sur son trôneau ». L'agneau règle enfin sur son trôneau. Il y a de cela longtemps que vous savez que Jésus doit retourner pour régner comme moi et Seigneur. Et le message d'aujourd'hui, c'est ça qu'il va nous parler. C'est la suite du dernier message que notre révérend Frère Olivier a prêché sur le sanctuaire. La fois dernière, il a parlé de 178 années de règne dans le sanctuaire. où Jésus est en train d'intercéder pour nous, pour notre purification et notre sanctification. Et Frère Olivier a dit que c'est de là que Jésus va recevoir le royaume de son Père. Après, il va revenir pour régner comme le roi des rois des seigneurs des seigneurs. Ça coïncide à mon message que je prépare depuis plus d'un mois. Alors, je fais la suite de son message. Je vais prêcher Jésus qui revient pour gouverner comme roi des rois et seigneur des seigneurs. L'agneau règnera enfin sur son trône. C'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Alors, quand on parle de l'agneau, on sait que c'est de Jésus. C'est de Jésus qui est l'agneau de Dieu. Alors, on parle tout d'abord de l'établissement de ce royaume. Dans Daniel chapitre 7, verset 44, Dieu a révélé à un monacre et aussi à Daniel plusieurs royaumes qui doivent se succéder, plusieurs grands empires qui doivent se succéder. Dieu a fait dérouler ces grands empires devant les yeux du monacre et de ce plus vieux monacre qui est Nebuchadnezzar. Il va y avoir d'autres royaumes qui vont se succéder, mais il va y avoir un dernier royaume qui va se lever et qui va briser, détruire tous les autres royaumes, mais ce royaume va durer éternellement. Voilà comment ça se stupide. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sur la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Alors, c'est ça qu'il a révélé à Daniel. Dans le temps de ces royaumes qui se succèdent l'un après l'autre, Dieu va susciter un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous l'autorisation d'aucune autre peuple. Donc, ce royaume-là, ce n'est pas le royaume de Nebuchadnezzar, ce n'est pas le royaume de la Grèce, ce n'est pas le royaume de la Rome non plus. Ce n'est pas un royaume que nous connaissons déjà. Dieu a déjà révélé à Nebuchadnezzar que c'est lui qui nomme et revoque les chefs d'État, les rois. Dieu a révélé aussi que son royaume est temporaire, est passager, mais son royaume n'est pas éternel. Mais, dans son opiniateté, le royaume mal appris et orgueilleux n'avait pas compris très bien le Messiaël. C'est pourquoi Dieu a donné cette vision pour montrer que le dernier royaume qui va venir, ce n'est pas son royaume. Le royaume qui va rester éternellement, ce n'est pas son royaume. Et Dieu a même montré qui va prendre le royaume, un fils de l'homme. On va voir ça, c'est Jésus. Et Dieu a expliqué que celui qui va prendre le royaume, il doit sortir de la descendance de David, de la tribu de Judas. Et Dieu a révélé au prophète de l'Ancien Testament, celui qui va gouverner le royaume de Dieu sur la terre, la date de sa naissance, son nom, et dans quelle ville cette personne doit être née. Et donc, les Juifs savaient que le royaume devait venir, le royaume qui va prendre le royaume. Ils savaient toutes ces choses, ils attendaient ce royaume. Mais quelque chose qui leur a échappé, c'était la mission du roi et en combien d'étapes sa mission va être divisée. Donc, ce royaume-là, le royaume va le gouverner en deux étapes, une partie royaume de gloire et royaume de grèce. Ils attendaient la venue du royaume de Dieu, mais c'est ça qu'ils n'avaient pas compris. Notre ancien frère Olivier a dit que Jean-Baptiste n'avait pas compris les deux étapes de cette mission du roi. La première fois, il devait venir comme sacrificateur pour faire l'expiation des péchés. Il devait rentrer dans les sanctuaires pour aller intercéder pour son peuple. Et après, il doit être investi de l'autorité royale pour venir gouverner. Les Juifs n'avaient pas compris. Ce n'était pas seulement Jean-Baptiste qui n'a pas compris. Et peut-être parmi nous, il y en a qui n'ont pas compris tellement bien l'avenir de ce royaume. On va fermer les yeux, on va prier pour que le Seigneur nous aide à comprendre. Notre Père des cieux, nous voulons te dire merci pour cette belle opportunité que tu nous donnes pour parler de ton royaume qui doit venir. Un royaume qui va durer éternellement et qui ne passera pas sous la main d'aucun peuple. Nous attendons, Seigneur, fermement la venue de ce royaume. Quand tu nous l'as promis et tes paroles sont certaines et véritables, permets que nous restions fidèles avec toi, que nous marchions avec toi en vêtements blancs, de telle sorte que nous ne rations pas, Seigneur, cette belle opportunité. Qu'il en soit ainsi, nous te prions au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Donc, dans le temps de ce royaume, Dieu suscitera un royaume qui va durer éternellement. L'inauguration de ce royaume, dans Daniel 7, Daniel dit, « Regardez, pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui, mille milliers les servaient, et dix mille millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. » Là, c'est le jugement, le jugement qui doit être fait après et à la fin de l'intercession de Jésus dans le sanctuaire, et c'est en ce moment-là que Jésus va être consacré pour prendre le royaume, et ça va être si clair. « Je regardais, pendant que dans mes visions noctiles, et voici sur les nœuds des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, c'est Jésus. Il s'avança vers l'ancien des jours, et l'on fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et les règnes, et tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes langues lui servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera à point, et son règne ne sera jamais détruite. C'est ça qui arrive. Jésus prendra le royaume en ce moment-là, après le jugement. On voit que toutes les choses sont bien arrangées, les décors hommes. On voit que le père est assis sur son trône, c'est lui qui appelle l'ancien des jours. On voit son trône, comment ça s'est bien organisé, comment tout est bien arrangé. mille milliers les servaient, dix mille millions se tenaient à sa présence, les anges. Et plus tard, nous allons voir, il y a les anciens, les 24 vieillards, les êtres vivants, et beaucoup d'années, des myriades de milliers, des milliers de myriades de myriades qui se tenaient à sa présence. Tout cela, ce n'est pas seulement les anges, mais tous les, comment on dit, les grands, les hauts gradés, et tous les anges étaient présents pour les vestitures de Jésus lorsqu'il sera ordonné comme roi pour prendre le royaume de Dieu. Mais ce n'est pas à sa première venue, c'est à sa deuxième venue, cette réalité-là va être faite. Pas présentement. La domination, le règne va être donnée à Jésus en présence de tous les grands, les dix terres du ciel. Le Père a convoqué tout le monde pour qu'il donne le tour, le règne à son Fils qui va venir pour régner sur la terre. N'oublie pas les visions que Daniel a eues à Babylone, c'est concernant le royaume de la terre. Concernant le royaume de la terre, la nomination va être faite dans le ciel, mais Jésus va venir ou gouverner ici-bas. Un royaume éternel. Il va être le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Donc le royaume du monde va être donné à Jésus. C'est lui qui va gouverner pour l'éternité le monde entier. Les peuples saints du très haut sont les sujets de ce royaume. C'est ça qui est bon. Il n'y aura pas de méchants dans ce royaume. Les peuples saints du très haut sont les habitants, les sujets de ce royaume. Dans Daniel 7, verset 18, il dit clairement « Mais les saints du très haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. » Est-ce que vous m'entendez? Très bien. « Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du très haut. Son royaume est un royaume éternel et tous les dominateurs lui serviront et lui obéiront. Un siècle qui n'a pas de limite et tous les grands vont le servir. vont lui obéir. Mais le peuple saint du très haut seront les sujets de ce royaume. Il n'y aura pas de méchant. Il n'y aura pas de Satan. D'ailleurs, c'est parce que Satan est renversé, il ne sera pas là en ce moment-là. Il sera détruit. Vous le savez déjà, Satan sera détruit et Jésus prendra le royaume. Est-ce que vous savez que maintenant, même si Dieu est en contrôle, mais le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes des dieux, mais le monde entier est sous la puissance du malin. En ce moment-là, c'est pourquoi il y a tous ces crimes, il y a tous ces catastrophes, il y a toutes les guerres qui se passent dans le monde parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Dieu nous a créés et nous a placés dans un royaume, dans ce paradis. Mais lorsque Satan, le diable Lucifer, a vécu notre royaume, patrouillage, Adam, il lui a enlevé ce royaume et en ce moment-là, il a gouverné comme moi. Jésus est venu, Jésus a remporté la victoire, mais Jésus doit prendre la mission à la fin de sa mission sacerdotale. Il va prendre le règne. alors ce que les Juifs n'avaient pas compris parce qu'ils savaient dès le début, Jésus était venu pour régner comme les rois des rois, seigneurs des seigneurs, pour renverser les homens, pour renverser tous les royaumes de la terre et les Juifs seront au pouvoir. Non, le peuple sain prendra le pouvoir avec Jésus, aura la possibilité de gouverner à Jésus lorsqu'il revient dans sa gloire. Ce n'est pas maintenant, c'est pour plus tard. On va voir ça plus tard. Dans Apocalypse, chapitre 4, verset 5, chapitre 4 et chapitre 5, excuse-moi, on va voir une autre version encore de ce qui se passait dans le sanctuaire où Jésus va être nommé comme le roi des rois, seigneur des seigneurs et va être adoré. Il va recevoir l'adoration comme son père. Il va être nommé comme moi. Et on va voir toute la cérémonie. Le père va convoquer tout le ciel en entier. Les anges, les séraphins, etc. Pour que la cérémonie se déroule en présence de tout et l'apôtre ou les gens qui attendaient la venue du royaume des dieux, il va être invité. Une visite guidée va être faite pour qu'ils puissent voir qu'est-ce qui s'est passé, que Jésus va prendre effectivement le royaume parce que lui, il était le dernier survivant des apôtres. Il attendait la venue du royaume des cieux. On va aller maintenant dans la salle du royaume des dieux dans le ciel pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Apocalypse chapitre 4 Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'entendais comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » C'est la voix de Jésus même qui parlait à la porte de Jean « Monte ici, je vais te montrer qu'est-ce qui se passait dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici qu'il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre déjà sur sa douane et les trônes étaient environnés d'un arc-en-ciel semblant à de l'humour. Ce trône-là, c'est le trône des dieux. C'est la salle du trône des dieux. On voyait que le dieu de terre était assis sur son trône. Autour du trône, les 24 trônes et sur ces trônes, 24 vieillards étaient assis. Leur vêtement était blanc sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sont-elles des éclairs des voies et dans ce décor là qui Dieu va donner le trône de la terre à son fils. Jésus va être ordonné comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Je ne vais pas lire tout le chapitre mais ce qui m'intéresse c'est de vous dire que cela se passe dans les sanctuaires. Lorsque Jésus dit « Monte ici » c'est un synonyme du temple de Jérusalem où les lieux très saints étaient placés un petit peu plus haut que les lieux saints. Donc la porte était ouverte dans les lieux très saints et Jésus invitait la porte où les gens ont monté dans le lieu très saint pour être transformés en esprit pour voir ce qui se passait dans le lieu très saint où le Père a réuni toute la couronne du ciel pour montrer cette cérémonie où son fils va être investi comme roi des rois, seigneur des seigneurs. Mais le chapitre 5 va montrer ce qui se passe ensuite après les décors. Jésus, le lion de la tribu de Judas est digne de ce type. C'est tout le ciel qui proclame que Jésus, le lion de la tribu de Judas, le lion c'est symbole de la force parce que Jésus est un agneau mais il est fort comme un lion parce que lui seul était digne pour accomplir ce qu'il a accompli en faveur de l'humanité. Pour sauver la race humaine, il est qualifié d'un lion symbole de la force et de la puissance. L'apôtre Jean-Alf a vu chapitre 5 verset 1er et puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, la main droite du Père Céleste, un livre écrit en dedans et en dehors c'est le de cette saut et je vis un an impuissant qui criait d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sauts et personne dans le ciel et sur la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder. L'apôtre Jean commençait à pleurer beaucoup puisque personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors, pendant qu'il pleure, un des vieillards s'approchait de lui et dit ne pleure pas, ne pleure point, arrête. Voici le lion de la cribu de Judas de Rejton de David avec lui pour ouvrir le livre. Et c'est cette saut. À part où Jean arrête de pleurer et puis ensuite, pour la suite des choses, il voit au milieu des trônes, au milieu des êtres vivants et des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Ce n'est pas un lion qu'il voit, mais cet agneau à cause de l'action, du travail qu'il a accompli en faveur de l'humanité pour sauver l'humanité, il est qualifié d'un lion. L'agneau comme immolé qu'il voit. Il avait sept cornes, sept yeux qui sont les sept esprits des dieux envoyés de toute la terre. Il vient, il prie le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône de la main droite de son père et quand il prie le livre, les quatre êtres vivants, les vieillards se poussent terner devant l'agneau, tenant chacun une râpe remplie de coups de parfums qui sont des prières laissés. Il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les seaux quand tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu pensant des hommes de toutes tribus de toute langue de tout peuple et de toute nation et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Dieu a fait de tous les peuples rachetés un royaume de sacrificateurs et ils vont régner avec Jésus sur la terre. Jésus a fait tout ça. Jésus sera le roi vainqueur, le roi qui est un enfant qui va présenter le royaume de la terre et tous ceux qui sont rachetés par son sang régneront avec lui et regarde la quantité des gens qui proclament Jésus comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Je regardais et j'entends beaucoup d'anges autour du trône des êtres vivants, des vieillards et leur nombre était des myriades de myriades de myriades de milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la terre, sur la mer et tout ce qui s'y prouve. Je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Seulement Jésus était digne d'ouvrir les livres. Il est le lion de la tribu de Judas. Cela veut dire il n'y a personne d'autre. Le roi devait sortir de la tribu de Judas de la lignée de David. Mais il n'y a personne d'autre. Ce n'était pas le roi Salomon. Ce n'était pas le fils de Salomon. Ce n'est pas un des petits fils non plus. Ce descendant de David qui va prendre du pouvoir et qui va régner éternellement, qui est digne pour son accomplissement, ce n'était pas un autre. C'est Jésus. Vous savez que Jésus, Dieu a pour mettre au roi David qu'il va avoir un fils sur son pôle qui va régner pour tout temps. alors son fils, ce fils-là n'est pas Salomon. Ce n'est pas son fils Absalom non plus. Il n'était pas roi. Ce n'était pas le fils de Salomon. Roboam, non. Ce fils de Salomon, ce fils de David qui vient de la tribu de Judas, qui est fort, homme et lion, à cause de son accomplissement, il a été immolé, il a racheté les hommes de toutes les tribus pour la gloire de Dieu. C'est lui qui est digne de prendre le pouvoir par son accomplissement. qu'est-ce qui était dans le livre scellé? C'est l'héritage que le lion de la tribu de Judas va se voir en partage pour son accomplissement. c'est l'héritage de racheté. Il va avoir comme sujet de son royaume tout ce qu'il a racheté par son sang, ceux qui sont sauvés parce qu'il est mort pour eux, il a intercédé pour eux et finalement ils sont sauvés. C'est l'héritage qu'il devait voir. C'est tout ça qui était dans le livre. Il était le seul qui a accompli ce travail, le seul capable d'ouvrir les livres. Les quatre êtres vivants posternaient devant l'agne et posternaient devant le Père ou la douche. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus reçoit l'adoration au même niveau que son Père. Notez bien où est organisée la cérémonie? C'est dans le ciel, dans le lieu très sain, sous l'ordre de qui? Du Père Céleste en présence de tous les dignitaires et les anges et qui a invité les prophètes à cette cérémonie inaugurale? C'est Jésus lui-même qui dit à votre Jean « Monte ici, je vais te montrer ce qui va arriver dans la suite des temps. » C'est le Père lui-même qui a nommé le grand Jésus pour attester ces choses et pour dire que Jésus est digne d'ouvrir les livres et de remplir les sauts. Il est digne de gouverner. Il n'y a pas un autre. Les chrétiens du premier siècle savaient que l'adoration est une communion envers les Pères et son Fils. C'est ce qu'il y a pour tous les gens lui-même qui a assisté et dit « Je vous écris ces choses afin que vous soyez en communion avec nous. Notre communion est avec le Père et avec son Fils. Mais il y a certaines personnes qui n'étaient pas des Juifs pratiquants qui étaient des païens et c'était chrétien même qui étaient contraints au premier siècle d'adorer l'Empereur comme une troisième personne. Et plus tard après le Nicée au quatrième siècle il y a un être qui allait être ajouté à la divinité qui va être adoré. Par ce geste ce qui se passait dans le sanctuaire le ciel envoie un message clair même sur la terre restaurée lorsque le royaume de Dieu va être restauré le père et son fils sont les seuls qui vont recevoir l'adoration. On voit les anges et les et les habitants des autres mondes même ceux qui sont sur la terre ils adoraient l'agneau Dieu et l'agneau sont les seuls dignitaires qui doivent recevoir l'adoration le père et son fils et même sur la nouvelle terre ça va être pareil. Les titres octroyés à Jésus pendant son éthronisation ne sont pas des titres sacerdotaux mais royaux. par exemple les lions de la tribu de Judas le royaume de David même le titre agneau ne s'agit pas d'une référence sacerdotalement d'après hébreu chapitre 4 et chapitre 5 mais à la fin de ce ministère à la fermeture de la période de probation il enlèvera ses habits de prêtre l'agneau qui blesse les nations n'est plus un sacrificateur mais le roi des rois il va revêtir son habit royaux. Hélène White dit alors je vis Jésus qui déposait ses vêtements sacerdotaux pour revêtir ses habits royaux. Il portait plusieurs couronnes placées les unes dans les autres. Il quitta le ciel entouré de l'armée angélique. Jésus va déposer à la fin de son heure d'intercession ses habits sacerdotaux pour porter ses habits royaux. Il va quitter le ciel il va descendre sur la terre pour gouverner comme moi des rois seigneurs des seigneurs. Dans Luc chapitre 1 verset 32 et 33 il est dit L'ange Gabriel dit à Marie la mère de Jésus il sera grand et sera appelé fils du très haut et le Seigneur Dieu lui donnera les trônes de David son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne aura point de fait. Marie savait ça elle gardait toutes ces choses dans son coeur mais il savait que son fils sera grand et sera appelé fils du très haut qui prendra un jour le trône de David son père parce que Jésus était dans la lignée de David dans la tribu de Judas. Dans une interview avec Pilate Jésus disait à Pilate mon royaume n'est pas de ce monde parce que Jésus ne prenait pas encore le royaume si mon royaume était de ce monde mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux juifs mais maintenant mon royaume n'est point de ce monde et à ceci Pilate lui posa cette question lui dit es-tu donc roi tu es donc roi Jésus ne dit pas non Jésus répondit tu le dis je suis roi oui je suis roi mais je suis né pour ceci je suis né pour être roi tu es donc roi oui je suis roi je suis né pour être roi et pour ceci que je suis venu je suis venu pour être roi des juifs les juifs savaient que Jésus serait roi mais ils ne savaient pas à quel moment que Jésus prendra le pouvoir et c'est ça qui échappait à Jean Baptiste aussi parce qu'il était en prison il attendait que Jésus prendra le pouvoir Jésus ne l'a pas pris de son vivant Jésus ne l'avait pas pris il pensait il a douté est-ce que Jésus était roi est-ce que c'est Jésus le Messie promis et il a même envoyé des disciples demander à Jésus est-ce que c'est toi ou bien je dois attendre un autre est-ce que je me suis trompé est-ce que c'est toi le roi Messie ou le Messie roi Jean-Baptiste a douté et les disciples aussi pensaient que c'était pas Jésus parce que Jésus n'a pas accompli la prophétie comme il l'attendait les juifs attendaient pas juste quelqu'un qui va mourir pour le peuple mais quelqu'un qui prendra le pouvoir pour enlever en dignité le royaume d'Israël le peuple d'Israël commentaire de Sir White Sir White dit d'après un verset de la Bible il s'assurera et dominera sur son trône il sera sacrificateur sur son trône il n'est pas encore actuellement sur le trône de sa gloire le royaume de gloire n'a pas encore été inoburé ce n'est que lorsque son œuvre en Saint-Doutain sera achevée que Dieu lui donnera le trône de David son père et que son règne aura point de fait tragédie des siècles page 450 Hélène White explique il va dominer sur son trône de gloire mais ce n'est pas pour maintenant le royaume de gloire n'est pas encore venu de même le trône Hélène White explique de même le trône de la gloire représente le royaume de la gloire c'est de ce royaume que Jésus fait allusion lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges il s'assied sur le trône de gloire toutes les nations seront assemblées devant lui ce royaume est encore à venir et ne sera établi qu'à la venue de Jésus tragédie des siècles tragédie des siècles page 376 le royaume est à venir le royaume n'est pas encore arrivé c'est pour bientôt on ne va pas fixer de date mais c'est pour très bientôt car bientôt Jésus sera investi le roi des rois le seigneur des seigneurs dans une autre vision et le roi voyait un groupe qui priait Dieu lorsque Jésus partait pour aller dans le sanctuaire qui priait Dieu beaucoup un groupe très persévérant lorsque Jésus devait aller promencer son oeuvre d'intercession Jésus disait à ces groupes attendez ici je vais au père pour recevoir le royaume gardez vos vêtements sans tâche dans peu de temps je viendrai aux noces je viendrai des noces et je vous prendrai avec moi premier écrit page 57 Jésus avise les peuples fidèles qui attendaient son retour qu'il est allé intercéder et c'est de là qu'il va recevoir le royaume à la fin de son oeuvre médiatrice il va recevoir le royaume de son père alors ce que nous devons faire nous qui attendons le royaume d'après les conseils de Jésus mais Jésus c'est de garder nos vêtements sans tâche pour quand il reviendra nous serons trouvés sans tâche prêts pour être avec lui pour être les sujets de son royaume de gloire Dieu promet au royaume de Samuel chapitre 7 qu'un de ses fils va régner sous son trône un de ses fils va régner sous son trône et son règne n'aura pas de fin dans Esaïe chapitre 5 chapitre 9 verset 5 verset 6 excuse-moi c'est pas verset 56 Esaïe chapitre 9 verset 5 il dit que le roi qui va régner un enfant nous est né un fils nous est donné la domination reposera sous son épaule on l'appellera admirable conseiller Dieu puissant prince de la paix prince de la paix père éternel prince de la paix donc quand Jésus règne dans sa gloire il y aura une paix vraiment durable une paix éternelle le prince de la paix va régner ici-bas les guerres que nous voyons maintenant cesseront la paix va régner et dans l'apocalypse il est dit les premières choses auront disparu le trône des dieux et de l'agneau sera dans la ville ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front le nom de Dieu et de l'agneau sera sur leur front nous qui sommes les serviteurs fidèles de Dieu nous allons servir et nous verrons la face des dieux et la face de l'agneau l'agneau sera enfin sur son pied il règnera éternellement c'est ce règne que les disciples attendaient dès le premier siècle Jésus nous a demandé de prier pour l'établissement de ce royaume lorsque nous récitons le notre père nous disons que ton réel vienne c'est le royaume qui doit venir s'établir pour que nous soyons enfin dans le royaume des dieux dans le royaume des gloires le royaume se souviendra de sa promesse qu'il a faite et de toutes les consolations qu'il a donné avant son départ ne crains point petit troupeau car il a plu à votre père de vous donner le royaume Luc chapitre 12 verset 30 c'est cette consolation que Jésus a donné aux disciples ne crains point quand le père a jugé bon de vous donner le royaume celui qui vaincra Apocalypse chapitre 3 verset 21 une de ses promesses de l'agneau avant son départ celui qui vaincra je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trou comme moi aussi j'ai vécu et me suis assis avec mon père sur son trône sur son trône Jésus n'avait pas encore des trônes il est assis avec son père sur son trône parce qu'il a vaincu il n'a pas encore des trônes il va avoir son trône bientôt son trône de gloire et il va régner éternellement mais celui qui vaincra réunira avec lui et je vais citer un verset que le frère Olivier venait de citer ce matin dans la leçon pour terminer c'est lorsque les disciples posaient des questions à Jésus les choses sont difficiles qui va être sauvé qui va être sauvé et lorsque Pierre dit nous avons tout quitté pour te suivre mais qu'en est-il qu'en sera-t-il de nous qu'est-ce que nous allons trouver parce que les choses sont tellement difficiles nous ne voyons pas comment il va avoir des gens dans le royaume il va avoir des gens sauvés Jésus dit rien n'était possible à Dieu et Jésus leur répondit je vous l'ai dit en vérité quand le fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire vous qui m'avez suivi vous serez de même assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus israélles Matthieu chapitre 19 verset 28 c'est le dernier texte que nous citons pour vous et c'est avec ce texte que le frère Olivier notre ancien a terminé la leçon de ce matin je vais terminer le message c'est la promesse de Jésus vous qui m'avez suivi lorsque je viendrai dans ma gloire au renouvellement de toutes choses lorsque je serai je serai assis sur mon trône vous serez avec moi sur les douze trônes chacun sera associé à une tribu d'Israël et nous serons des juges pour juger avec lui sur les prônes nous régnerons avec l'agneau sur son trône enfin et j'aimerais ajouter ce royaume ne sera pas donné aux héros seulement ceux qui ont vaincu des villes qui ont rendu des villes au butin ce n'est pas les super-héros qui vont héritier le royaume seulement mais ce royaume va être donné aux gens ordinaires comme vous et moi au commun de mon tel mais au victorieux comme Jésus dit celui qui a vaincu sera assis avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur vous que le Seigneur fasse de chacun de vous qui m'écoute en quelque soit les lieux un vainqueur bien que ordinaire comme moi mais triompher du péché et de la mort un vainqueur nous oublions tous les mauvais tous les mauvais traitements les mauvais jours que nous avons passé sur la terre lorsque nous serons introduits dans le royaume des gloires que le Seigneur nous fasse grâce de ne pas rater cet événement de ne pas rater cette possibilité d'être de régner avec Jésus sur son nom de gloire Amen que le Seigneur vous bénisse prions le Seigneur pour terminer nous te disons merci Seigneur pour les belles promesses que tu nous as faites que tu prendras le royaume bientôt tu seras investi l'autorité suprême de gouverner comme roi des rois Seigneur des Seigneurs nous t'attendons comme l'apôtre Jean dit Amen viens Seigneur Jésus quand tout va être commencé à ta seconde venue Seigneur nous sommes fatigués avec la vie sur cette terre nous ne voulons pas mettre fin à nos jours mais nous nous attendons avec persévérance que ça va changer oui nous t'attendons Seigneur donne-nous la force de persévérer de rester avec nos vêtements sans tâche fais de nous enfin un vainqueur pour que nous soyons assis avec toi sur son nous te réclamons ses faveurs renvoie-nous avec ta paix ta grâce et tes précieuses bénédictions dans le nom de Jésus l'agneau de Dieu qui sera investi comme roi des rois Seigneurs des Seigneurs que nous te présentons cette prière Amen Merci d'avoir écouté cette vidéo Si vous désirez rejoindre l'oeuvre au Québec veuillez nous contacter par e-mail à asgh1889 de Terrebonne à commercial gmail.com et via Facebook à asgh1889 de Terrebonne Merci à vous et que Dieu vous bénisse